Bonsoir tout le monde, bienvenue à la troisième séance extraordinaire du 13 décembre de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, on a quorum parce que tout le monde est présent. Donc, 1.1, ce sera l'ouverture de la séance et vérification du quorum. 2. Les sujets seront les suivants. 2.1, le taux de taxation pour 2024, avis de motion et dépôt. 2.2, ouvrier d'entretien saisonnier embauche. 2.3, mise aux normes du débit-mètre au puits de Mont-Louis-Stantec. 2.4, maison pour aînés maire et montagne, la contribution du PSL. 2.5, école Saint-Maxime, entente de partenariat. 2.6, Northland Power, demande de commandite pour le F-150, point ajouté en présence de tous les membres du conseil. Donc, les 2.7 et 2.8, ils n'étaient pas dans l'avis public, mais on les a rajoutés comme tout le monde est présent. Donc, en 2.7, c'est la programmation tech corrigée. 2.8, la politique de location de la salle. 3. Période de questions. 4. Levé de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour tel que proposé. Proposé. De Vincent. Donc, comme il y a eu des points ajoutés, est-ce qu'il y a des oppositions ou des commentaires à cet ordre du jour? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 2.2.1, le taux de taxation pour 2024, donc l'avis de motion et dépôt. Je vais laisser la parole à Stéphane. Moi, conseiller Stéphane Cléry donne avis de motion qu'à la séance du 10 janvier 2024, il sera soumis pour une adoption ou un règlement fixant le taux de la taxe foncière, les taux de tarification des services et les taux d'intérêt pour l'année 2024. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible pour consultation lors de la séance et au bureau municipal. Aux heures normales d'ouverture. C'est bien. Donc, je vais y aller avec les détails pour les services par secteur. Donc, le secteur de Mont-Louis pour l'aqueduc, ce sera 188 $ par unité, excluant la Halte des Lyons, c'est ça. Le secteur de Gros-Morne pour l'aqueduc, 155 $ par unité, accepté sport et l'eau rosière de Gros-Morne. Le tarif pour les égouts pour l'année 2024 est à 107 $ par unité, excluant la Halte Lyon à Mont-Louis. Le conseil fixe le tarif de traitement des eaux usées pour l'année 2024 à 230 $ pour l'unité de référence, à l'exception de la Halte Lyon-Mont-Louis. La collecte des matières résiduelles, donc le taux pour l'année 2024 sera de 426 $, excluant la Halte des Lyons, sport et loisirs de Gros-Morne. Et on ajoute aussi la vallée des Pins-Blancs du comité de plein air de l'association de chasse- pêche. Puis le taux de taxation? Le taux de taxation va être à 1 $, 1 sou du 100 $ d'évaluation. Donc, comme c'est un avis de motion, il n'y a pas de décision. Mais il peut y avoir des commentaires. Oui, moi, j'avais un commentaire. Je voulais juste préciser que personnellement, j'avais été favorable à un taux de taxation de 1 $. Maintenant, je vais respecter la décision du conseil. Mais je suis tenu à le mentionner, c'est important pour moi le faire. OK. Merci. D'autres commentaires sur ce point-là? Non, ça va. On va aller au point suivant, comme si ce n'était pas une décision, c'était un avis de motion. Je reviens. 2.2. Ouvrier d'entretien saisonnier et embauche en 2.2. Donc, considérant que l'un des candidats embauchés a dû se désister et que le comité de sélection avait rencontré une troisième excellente candidature à recommander, il est proposé que le conseil enterrine l'embauche du candidat au poste d'ouvrier d'entretien saisonnier permanent, M. Franck Darach. Donc, j'ai Renaud qui propose. Est-ce qu'il y a des objections ou des commentaires? Donc, pas d'objections, pas de commentaires. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 2.3. Mise aux normes du débit-mètre au puits de Mont-Louis, Stantec, considérant que le service de la FQM nous a invité à consulter un ingénieur local à cause des visites nécessaires pour un mandat relativement petit, considérant que M. Rémi Villemure, de chez Stantec, connaît déjà nos installations et s'est montré disponible pour réaliser le mandat. Il est proposé que le conseil accepte de mandater sur une base horaire M. Villemure, de chez Stantec, pour le plan et devis du débit-mètre à corriger au puits de Mont-Louis. Stéphane propose. Donc, est-ce qu'il y a des objections ou des commentaires à ce point? Il n'y en a pas. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 2.4. Maison pour aînés Mère-et-Montagne, contribution au PSL. Donc, considérant que la municipalité est engagée auprès de la Société d'habitation du Québec et de la Maison pour aînés Mère-et-Montagne pour la contribution annuelle de 10 % du déficit budgétaire autorisé, considérant qu'aucune demande avait été effectuée depuis 2018 et considérant que le conseil d'administration a fourni les pièces justificatives pour les paiements rétroactifs des contributions autorisées de 2019 à 2023 au montant de 6 042 $, il est proposé que le conseil accepte d'effectuer le paiement demandé requis et en effecte la dépense au surplus cumulé. Un proposeur? Propose. Vincent propose. Est-ce qu'il y a des objections ou des commentaires? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 2.5. École Saint-Maxime, entente de partenariat. Considérant que le conseil a signifié son engagement à conclure une entente avec l'école Saint-Maxime dans le cadre du projet de lieu de rassemblement, donc le directeur d'école nous a approché pour qu'on soit conjoint dans leur demande de financement pour une amélioration de la cour d'école et que cette cour d'école-là pourra servir aussi à la municipalité en dehors des heures de l'école. C'est un beau projet, donc je vais vous lire ce qui est proposé. Un peu un résumé de l'entente qu'on va déposer. Il est proposé que le conseil a pris connaissance du modèle d'entente proposé et autorise la signature de celle-ci en considérant dans la proposition les éléments suivants. L'exclusivité de la cour d'école revient aux jeunes la fréquentant pendant la période scolaire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h, entre le 1er septembre et le 24 juin, les jours de classe, excluant par exemple les jours fériés et les congés pédagogiques. Le centre de service scolaire assurera l'entretien et les réparations des équipements, ainsi que la propreté telle que proposée pendant la période estivale. C'est la municipalité. La municipalité, c'est écrit CS, mais c'est la municipalité assurera l'entretien. Sur notre ligne. Oui. L'engagement de la municipalité a payé un montant annuel de 500 $ à l'école Saint-Maxime pour couvrir une partie des frais d'entretien et de réparation des lieux qui seront encourus tout en s'engageant à en fournir un bilan sur demande. La nécessité pour les deux parties d'effectuer des vérifications nécessaires auprès de leurs assureurs respectifs et de s'engager à maintenir les couvertures en assurance responsabilité civile requise. Que l'entente ne soit pas révocable par l'un ou l'autre des parties unilatéralement pendant la durée de l'entente. Que le maire Claude Bélanger, le directeur général greffier trésorier d'Annie Bergeron soit autorisé à signer l'entente après en avoir transmis, copie, aux membres du conseil. Donc ça prend un proposeur. Propose. C'est Tim? Oui. Donc est-ce qu'il y a des oppositions, des commentaires? Peut-être, peut-être, j'aimerais suggérer un petit ajustement. Oui. Parce que la période scolaire ne commence pas toujours le 1er septembre. Le 24 jours est fini. Comment? Souvent ça commence avant. Oui. Et ça finit aussi avant. Fait qu'il faudrait peut-être trouver une formule qui dit clairement qu'à partir du moment où l'école commence, si la cour est à l'école. Oui. Parce que normalement, ajoutez le mot normalement, on s'entend que ça prend des jours de classe. Oui. C'est pendant la période scolaire. Puis on dit normalement le 1er septembre ou le 24 juin. Mais si on dit... Mais on ne fixe pas de date en dehors du mot normalement. On dit calendrier scolaire. Avec le calendrier scolaire aussi. Oui. Il y a des journées que des fois, il y a des années que ça commence le 28 ou le 29 août. Il y a quelques jours en août. Puis on ne sait jamais parce que ça va être un lieu de rassemblement familial. Oui. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont décider de se rassembler le 23 juin au soir. Théoriquement, ils n'ont pas le droit. Parce qu'on n'est pas le 24. Tu sais, tant qu'à écrire quelque chose... Oui, le soir, oui. Le soir, oui. Parce que c'est à partir de 16 heures. C'est sûr. Mais en respectant le calendrier scolaire qui pourrait être rajouté, là, c'est sûr, parce que les dates peuvent varier un petit peu. Il y a des années que ça finit le 22 juin, puis que ça commence le 28 août, 27, 29 août, c'est... Donc, aux jeunes, la fréquentant en fonction du calendrier scolaire du lundi au vendredi, les jours de classe, excluant, par exemple, les jours frérés et congés pédagogiques. Donc, on ne se fixe pas sur les dates, même si on les connaît. Parfait. Merci pour la précision. Il y avait Tim qui avait proposé. Toujours le proposeur. Donc, on propose avec la modification que Daniel a suggérée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des objections à ça? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 2.6. Northland Power demande de commandite pour le F-150. Considérant que la municipalité souhaite acquérir un nouveau véhicule pour le service de voirie et que celui-ci sera électrique, entièrement électrique, soit un Ford F-150 Lightning 2024, considérant que le choix de la municipalité pour la nouvelle technologie offrira non seulement une efficacité opérationnelle, mais également financière avec la vitrine médiatique positive et pionnière en la matière, devenant cependant financée une dépense de l'ordre de 65 000 $. Considérant que la municipalité entretient une histoire avant-gardiste avec son partenaire producteur d'énergie renouvelable éolien Northland Power, il est proposé que le conseil demande une commandite en offrant une visibilité à Northland Power sur son véhicule et dans les communications afférentes renouvelables annuellement, si désiré. Proposeur, Vincent, donc Vincent propose, est-ce qu'il y a commentaire ou objection? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Programmation 2.7, programmation tech, corrigée. C'est bon? La programmation tech, c'est qu'en fait, il a fallu faire une petite correction sur un montant qu'on avait mis qui était non admissible. Il a été juste réalloué pour le moment au projet d'assainissement des eaux, comme dans l'ancienne version. Donc, c'est vraiment un changement mineur. Le projet, on avait le droit, on nous disait de le retransmettre de toute façon, avec le montant prévu pour la conduite temporaire ici à Mont-Louis, ça reste tel quel. Donc, on a besoin d'une résolution, puisqu'on a modifié un petit montant, qu'on a été ralloué à un autre projet. OK. Donc, ce qui est proposé, c'est d'autoriser la transmission de la programmation tech, mais avec la nouvelle version corrigée, qui est la version 4. Renaud? Renaud. Là aussi, est-ce qu'il y a des commentaires, des objections? Donc, adopter à l'unanimité. 2.8. Politique de location de la salle. On parle ici de la salle Joutes-Droin. Il est proposé que le conseil entérine la nouvelle politique de location de la salle déposée, prévoyant, entre autres, maintenir la gratuité pour les activités gratuites et ouvertes à la population sans égard aux adhésions. Proposeur? Vincent? Second. Pas besoin de seconder. Mais est-ce qu'il y a des objections ou des commentaires? Moi, j'aimerais rajouter un commentaire. Ah, il y a Stéphane qui a un commentaire. J'ai, comme quand je me suis proposé comme conseiller, j'ai toujours voulu garder ça le plus gratuitement possible. Là, bien, par rapport qu'il y a beaucoup de ménage qui n'est pas convenable. Donc, il faut engager quelqu'un pour payer le ménage et qu'on avait un bureau de loué à la MRC qui est, présentement, on n'a plus le bureau en location. Peut-être qu'éventuellement, on pourra l'enlouer et peut-être qu'on va remettre ça plus gratuit. Mais, c'est ça, je m'en rejoins au conseil pour l'allocation de la salle au tabic. Donc, c'est bien. On avait eu le proposeur, puis même merci pour ton commentaire, Stéphane. Donc, c'est quand même une décision unanime. Période de questions. Il n'y a personne dans la salle, mais moi, j'aimerais faire un message. C'est concernant les gens qui ont déposé des projets en 2023 pour Northland Power et Energex, donc les fonds éoliens. Donc, il y a quand même plusieurs organismes qui n'ont pas déposé leur édition de compte et ils ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour déposer leur édition de compte de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un rappel. Donc, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais c'est jusqu'au 31 décembre. Et pour la nouvelle appel d'offres pour 2024, bien, les circulaires de demande devraient être disponibles en janvier. Je n'ai pas d'autres messages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des messages supplémentaires? Non. Pas de questions. Donc, la levée de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé. Et les conseillers aussi. Donc, ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposeur. Donc, je ne pense pas qu'on ait d'objections là-dessus ou de commentaires. Donc, c'est unanime. Donc, à tout le monde, bonne fin de soirée. Et à la prochaine séance en 2024. Merci.